Le stress des études ou de la formation Au travail ou à l'école, les situations de stress sont pesantes. En Suisse, elles poussent salariés et personnes en formation à se doper. Selon une étude de la SUVA, les principaux concernés sont les jeunes. Il semblerait que les jeunes soient plus stressés ou ne sachent pas encore gérer le stress des études ou de la formation. Peut-être que les personnes âgées sont plus aptes à prendre du recul en situation de stress. L'étude a réuni plus de 10 000 personnes. Pas moins de 4 % d'entre elles ont déclaré avoir déjà pris des stimulants ou des antidépresseurs. Il est bien connu que le stress a beaucoup augmenté chez les actifs. Tout va de plus en plus vite. Les tâches sont toujours plus complexes, sans compter la pression des délais et la concurrence. Nous voulions savoir comment les personnes réagissent face aux nouveaux défis. Prennent-elles des médicaments ? Ont-elles aussi recours à des drogues douces ? C'est de là qu'est partie l'étude. Les résultats de l'étude montrent qu'il existe des groupes à risque. En plus des jeunes, les travailleurs sociaux et du domaine de la santé seraient particulièrement exposés. Mais les médicaments ne sont pas la bonne solution. Partout où il y a du stress, dans le cadre des études, d'une formation professionnelle ou sur le lieu du travail, il faut veiller à réduire le stress et à former les gens de façon à ce qu'ils sachent mieux gérer leur stress, pour éviter qu'ils prennent des médicaments ou des substances psychoactives. Tade l'étude, la SUV souhaite développer des moyens de prévention conforme à la pratique.